C'est de manière spontanée que la population de la ville de Kalemi et de ses environs a réservé un accueil chaleureux au ministre d'Etat en charge du plan Christian Mando Simba Kaboulot, vendredi 2 décembre 2022 en visite officielle. L'arrivée du planificateur du gouvernement à Kalemi, chef-lieu du Tanganyika, était longtemps attendue. Accueilli à sa descente d'avion par la gouverneure de province Juline Gungwa, des quelques députés provinciaux ainsi que des différents notables de la province du Tanganyika, le ministre d'Etat Christian Mando Simba Kaboulot, qui lui reste élu de la ville de Kalemi, a été contraint de parcourir à pied plusieurs kilomètres de l'aéroport national de Kaïnda jusqu'à la grande place Kiseboué où il s'est adressé à la population. Au nom du président de la République, Félix-Antoine Kiseke d'Itilombo, et du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, Christian Mando Simba Kaboulot, ministre d'Etat en charge du plan, a invité les enfants du Tanganyika à la cohésion et à l'amour pour le développement de cette province. L'appel à la mobilisation nationale lancé par le président de la République, Félix-Antoine Kiseke d'Itilombo, face à l'agression à l'est de notre pays, a été aussi relayé par ce leader du Grand Katanga. Le président de la République, Félix-Antoine Kiseke d'Itilombo, commandant suprême en forces armées, L'arrivée du planificateur de gouvernement à Kalemi a été aussi l'occasion pour beaucoup, de l'encourager et le féliciter pour le travail bien fait au sein du gouvernement. Le ministre d'Etat en charge du plan, Christian Mando Simba Kaboulot, va passer quelques jours dans la capitale du Tanganyika. Il prévoit son agenda échangé avec différentes couches de la population de la ville de Kalemi. Merci. 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 Merci.